précédemment dans carnet de rando mais j'ai pris une suée mes amis quelque chose de bien quoi alors cherchez pas les virages il n'y en a pas pour monter au veilloux c'est droit dans le pontu regardez moi ça regardez moi ça mes amis bon bah nous on va continuer notre petite boucle je vais vous amener maintenant sur le sommet suivant c'est celui du signal qu'est là bas juste derrière on y voilà ça y est j'ai attaqué ma descente du veilloux de ce côté là plus à l'abri il y a par contre beaucoup plus de neige et aucune trace à l'horizon on veillera à ne jamais trop s'approcher ni des corniches ni de ces étranglements véritable toboggan vers une sortie sans parachute me voici grimper au niveau du signal c'est le sommet central des trois becs en été il est possible de prolonger prudemment jusqu'à ce petit sommet situé juste en dessous en hiver je passe mon tour seul sur le signal je profite de cette incroyable vue sur le veilloux enfin seul peut-être pas tant que ça oh regardez regardez un chamois solitaire défie les lois de l'équilibre dans les falaises moi je sais pas comment elles font ces bestioles quand je les vois descendre comme ça déjà je manque de faire une crise cardiaque et surtout je me dis que j'ai vraiment l'air de rien à galérer avec les deux raquettes dans la neige les autres ils sont là pouf 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 vas-y je te descends des barre rocheuse tranquille c'est hallucinant allez salut à toi chamois moi la suite de l'itinéraire m'attend maintenant en direction du sommet de roche courbe bouge assez descente pas de tout repos faire la trace dans ce tas de neige ça a été un peu plus sportif que ce que je croyais allez le troisième roche courbe et on aura terminé notre trilogie sur le massif des trois becs en hiver tenez vous le pour dit il faudra être en forme pour sortir les trois sommets dans la même journée en raquettes avec pas loin de 1000 mètres de dénivelé cette randonnée résolument alpine en forme de montagne russe essaiera plus d'une fois de vous couper les jambes enfin le troisième et dernier sommet est atteint j'ai pas l'air con avec mes raquettes dans l'herbe il a dû avoir grave de vent parce qu'il n'y a plus de neige là je vais quand même les garder parce que pour redescendre sur le petit col je pense que je vais en avoir besoin mais alors quel panorama il faut venir jusqu'ici pour définitivement prendre la mesure de la taille de ces falaises la réputation du lieu n'est pas usurpée les trois becs ils en imposent pour de vrai la muraille du glandas défile à l'horizon juste au nord la commune de saillans est posée au bord de la drôme dont on aperçoit l'un des lacets au niveau du pont des spenelles et tout au fond au dessus des rochers de cresta c'est la ligne du vercourt avec le plateau d'embelles et le col de rousset pour la descente je ne boude pas mon plaisir de faire ma trace dans la neige vierge direction l'orée du bois de hêtre qui sépare roche aux courbes des rochers de la laveuse c'est ma dernière chance de tutoyer le vide et d'admirer la toute puissance minérale de l'imposant bastion qui sert de sommet à ce dernier bec vu comme ça on comprend mieux pourquoi la glissade n'est pas conseillé à partir de maintenant c'est la fin des difficultés et une agréable promenade dans les espaces boisés et enneigés qui déroulent sous le col des auberts voilà le gr vous souvenez bien qu'à un moment on allait finir par le croiser celui là donc du coup à partir de maintenant c'est une longue piste forestière pour retourner au pas de siara et puis après c'est le même chemin qu'à l'aller il va falloir batailler un peu dans la nage parce qu'il n'y a pas une trace c'est super beau mais il n'y a personne qui est passé je suis le premier donc je vais en profiter pour clôturer l'épisode parce que ma batterie là elle me fait un petit peu le coup d'ovomaltine il me reste un petit peu plus que huit secondes pour vous dire que carnet de rando c'est fini qu'on se retrouve prochainement bien sûr dans un nouvel épisode d'ici là vous retrouvez toutes les infos pratiques sur cet itinéraire bien sûr au 3 bec sur le site internet que vous connaissez maintenant www.carnet.net voilà on se retrouve également vous connaissez la page facebook un toute la semaine plein de choses à avoir sur le facebook de carnet de rando on se retrouve également ça c'est nouveau sur instagram abonnez vous à maintenant je partage pas mal de choses aussi sur sur le réseau social d'instagram et puis on se dit à très bientôt j'espère que ceci vous a plu moi en tout cas je me suis régalé allez rideau c'est reparti jusqu'à la voiture tournage de la prise de l'étonnement du mec qui en fait découvre le chameau alors que ça fait une heure qu'il a vu regardez 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 c'est bientôt les oscars je pense que celui-là il est pour moi regardez comment c'est l'acteur studio regardez 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 c'est parti